... Peut-être, si vous me permettez, petit préambule avant. Rappelez que pour des peines de prison légères, on privilégie, la justice privilégie le port d'un bracelet électronique plutôt que d'encombrer les prisons qui le sont naturellement, si j'ose dire, en tout cas ici. Ce qui est plutôt une affaire pour la plupart des condamnés parce que comme ça, ils peuvent rester chez eux. D'accord ? Mais vous allez voir, pas pour celui-là. Non, vous allez le voir, oui. Direction le sud-ouest de la France, mon cher William. Et plus précisément la ville de Dax, qu'on connaît évidemment pour ses cures thermales. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons parler évidemment de cette affaire. Nous évoquons cette ville à l'occasion d'une histoire pour le moins extrêmement saugrenue puisque tout commence le 16 janvier dernier dans la soirée où un habitant de Dax qui s'est vu condamné à porter un bracelet électronique au départ pour une peine inférieure à un an de prison et bien la jeter dans le fleuve du bassin d'Adour qui est donc ce bassin qui sévit à Dax. Vous avez vu l'image qu'on veut faire voir, Guillaume ? Il faut la remettre au pied, là. On voit le bracelet électronique. Alors, ce bracelet électronique, normalement, il est inviolable. On ne peut pas l'enlever. Même pour prendre sa douche, d'ailleurs, on garde le bracelet puisqu'il est relié à une ligne téléphonique. Et c'est une espèce de liberté surveillée, c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes chez vous, on peut vous localiser, vous ne pouvez pas bouger normalement de chez vous et vous ne pouvez pas enlever ce bracelet. Lui, il a réussi à l'enlever et il l'a jeté dans le fleuve de l'Adour si bien que le lendemain, il a été interpellé par les forces de police. Non, mais alors, à partir du moment où un déplacement de sa part est repéré immédiatement par la police, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? En fait, il s'était disputé avec sa femme. Et sa femme lui a dit, je ne veux plus de toi ici. C'est tout simplement cela. Et du coup, il a jeté, il a réussi à l'enlever son bracelet électronique puisqu'il sortait de chez lui et il l'a jeté dans le fleuve. Il faut savoir que l'homme avait déjà séjourné en prison avant qu'on lui a attribué ce bracelet électronique pour aménager sa peine. Et ce fameux 16 janvier, après une dispute vraiment colossale avec son épouse, il a quand même appelé le centre de surveillance de Bordeaux, le centre de télésurveillance, pour dire, je vais enlever le bracelet, je vais partir de chez moi et je vais jeter d'ailleurs ce bracelet dans la dour. En fait, ce que je veux, c'est aujourd'hui repartir en prison. Il se sentait mieux en prison qu'avec sa femme chez lui. Ah non, parce que c'est ça qui est rigolo, il prévient les policiers. Il faut de me chercher. Vraiment, moi qui me suis mariée, moi c'est agréable. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? Parce que lui, il n'est pas content de ça, mais malgré la décision de justice, lui, il choisit la prison plutôt que la maison. Exactement. En fait, ça revient, si vous voulez, à choisir effectivement, comme vous le dites aujourd'hui, la prison. C'est un peu au choix, quoi. Ça ne me plaît plus, le bracelet électronique, je le voulais, j'en veux plus, et puis, écoutez, je préfère encore repartir en prison que rester chez moi. Petit détail quand même, ce n'est pas facile à enlever, il paraît. Oui, mais je ne sais même pas comment il a réussi à l'enlever. Non, on ne l'enlève pas normalement. À mon avis, il est inviolable normalement, donc je ne sais pas comment il est parvenu. Bon, évidemment, il a dû avoir une pince très forte qu'il devait avoir chez lui, et il a réussi à l'enlever. Mais on sait au départ pourquoi il avait été condamné, cet homme ? Il est un peu multirécidiviste. Il a un casier judiciaire qui tient quasiment sur 30 pages. Donc, il a été quand même condamné à la fois pour des vols, et il a été condamné également avec des infractions qui tenaient plutôt à sa consommation un peu abusive d'alcool. Et donc, c'est la raison pour laquelle, là, il avait demandé à bénéficier de ce bracelet électronique, puisqu'il disait, j'ai trois enfants, je suis en train de me réinsérer familialement, je suis en train d'arrêter également de boire. Toutes les condamnations étaient en relation avec sa consommation excessive d'alcool, et c'est la raison pour laquelle les tribunaux, le tribunal correctionnel, lui a fait confiance, et il lui a dit, très bien, vous allez porter ce bracelet électronique. Mais quand il a fait ça, est-ce qu'il a commis une infraction ou il a commis deux infractions ? Alors, en fait, oui, il a commis deux infractions. Il a commis l'infraction d'évasion, puisqu'au moment où il a appelé le centre, il a dit, je vais enlever le bracelet. Donc là, il est pendant 24 heures dans la nature, puisqu'il est un évadé, là. Et en enlevant ce bracelet, il l'a détérioré, enfin, en tout cas, il l'a supprimé, puisqu'il l'a jeté dans le fleuve. Donc là, il avait détérioration de biens publics et évasion. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? On se demande, une simple dispute avec sa femme l'a poussé à un geste comme ça. Il s'est expliqué là-dessus ? Oui, en fait, il a dit, ma brouille vient de ma consommation d'alcool. En réalité, il avait arrêté de boire et un copain lui a proposé de boire un petit apéro. Bon, il aurait pu lui dire, on le boit à la maison. Non, il a voulu sortir pour prendre ce petit apéro. Et sa femme, donc déjà, était extrêmement en colère. Et lui a dit, écoute, puisque c'est comme ça, tu sors de la maison. Mais il dit, si je sors de la maison, j'ai mon bracelet, ça va sonner. Elle lui dit, mais t'es déjà sorti pour aller boire. Eh bien, tu sors, c'est terminé. Je ne te veux plus à la maison. Et donc, il a cru bien faire en arrachant ce bracelet, puisqu'elle ne voulait plus lui à la maison. Et là, il s'est retrouvé. Donc, évasion et puis détérioration du bien public. Non, mais est-ce que par hasard, il n'aurait pas eu le culot de dire, c'est de la faute de ma femme, c'est elle qui m'a dit, sors d'ici. Non ? Alors, vous avez raison. Il aurait pu le dire. Et c'est ce qu'il va peut-être dire devant le tribunal, parce qu'il n'a pas été encore jugé. Il a été là, pour le coup, remis en prison. Donc, il va être jugé pour cette détérioration et cette évasion. Et c'est peut-être ce qu'il va dire devant le tribunal lorsqu'il va comparaître bientôt. Mais là, vous l'avez compris, il regarde l'émission, peut-être, notre émission. Il raconte peut-être que je raconte son histoire et qu'il est en train d'écouter et de voir ce qu'on raconte sur lui. Son épouse regrette peut-être aujourd'hui de l'avoir foutue dehors, parce que du coup, elle n'a plus marie. Elle va écoper de deux infractions supplémentaires. Là où elle peut être sûre, c'est que là où il est, il ne risque pas de boire. J'espère. C'est déjà ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il va purger sa peine ou la justice va décider ? Bon, allez, on lui donne encore une chance. Non. Alors, il est possible que la justice lui redonne une chance parce que quand même, il avait appelé le centre d'appel. Il n'a pas essayé de se sauver. Il avait une raison. Il va appeler le centre d'appel. Il s'est livré d'une manière. Voilà. Il a expliqué que c'était sa femme qui l'avait foutue dehors. Donc, il est possible que le tribunal soit clément de nouveau. Et vous nous tenez au courant. On vous tient au courant. Voilà. Merci beaucoup, Oumette. Sous-titrage Société Radio-Canada ...